Alors, Summer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui disparaît sur les bords du lac Léman alors qu'elle a 19 ans. Elle fait un pique-nique avec des amis et son frère, qui a 14 ans, est là. Et lors de ce pique-nique, elles font une sorte de partie de cache-cache. Elle s'avance vers les fougères, elle fait un petit signe de la main, entre dans les herbes et se volatilise. Et 25 ans plus tard, son frère, qui a donc 38 ans à ce moment-là, est soudain complètement paralysé dans sa vie parce qu'il est rattrapé par le souvenir. Il se met à rêver de sa sœur, elle lui parle la nuit, elle est dans le lac, elle ouvre la bouche mais aucun son ne sort. Elle s'enroule dans ses cheveux et elle disparaît. Et il va se mettre en marche, en quelque sorte, à mener l'enquête, à se souvenir de son enfance, à regarder peut-être les événements différemment et à essayer de la retrouver. La disparition, c'est un thème que je trouve extrêmement romanesque parce qu'on est dans la fantasmagorie finalement. L'imaginaire, on peut projeter énormément de choses et il est extrêmement difficile, je pense, d'avancer et de vivre avec des questions sans réponse, avec un être cher qui n'est ni vivant ni mort, qui est là, suspendu. Et Benjamin, d'une certaine façon, on a la sensation qu'il est parti avec elle. D'ailleurs, il dit peut-être que je vis avec ma sœur dans un monde parallèle auquel on accéderait par la surface d'une piscine ou à travers la glace d'un miroir. Et la recherche intérieure et également travailler sur la mémoire, ces choses qu'on sait mais qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait pas mais qu'on sait, je trouvais ça extrêmement riche. Oui, le lac est un personnage, en effet, je pense que le lac représente énormément de choses. C'est une sorte de miroir de Benjamin, d'ailleurs, qui projette ses angoisses sur le lac, qu'il regarde avec énormément d'anxiété. Il a la sensation qu'il y a des bêtes visqueuses avec de grands yeux humides qui le regardent sous la surface. Dans un lac, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. On a une sorte d'appréhension avant de se baigner dans un lac. L'eau est sombre, elle est dense, elle est froide, il y a de la boue, et puis c'est une eau stagnante, c'est une eau où les choses restent. Et le lac représente probablement les mystères, les secrets, les fautes qui ont été commises, peut-être par cette famille, ou peut-être par cette société qui ne veut pas voir certaines choses, et ces fautes ne sont jamais lavées. Elles sont là, elles grossissent avec les années comme si elles se sédimentaient. Le lac, c'est également l'inconscient de Benjamin, c'est tout son monde intérieur, c'est également la vie, parce que l'eau a ce double visage, elle peut être assez morbide et aspirante, asphyxiante, mais elle est aussi un élément qui caresse, qui porte, qui donne soif de vie, et qui donne soif d'amour, comme peut le ressentir Benjamin en étant cet adolescent très sentimental et très amoureux de l'ami de sa sœur Summer. Je ne sais pas, effectivement, j'écris toujours sur l'adolescence, peut-être cet âge de métamorphose, d'ébullition à la fois physique et émotionnelle, un état que d'une certaine façon, j'ai l'impression, me reste très familier, et puis, c'est plein de promesses et en même temps d'impossibilités, c'est-à-dire un âge très tourné vers la vie, vers la soif, juste une sorte d'avidité de ressentir, et en même temps, avec quelque chose d'un peu morbide, il y a une sorte d'ambivalence que j'aime beaucoup travailler. Pas la Suisse parce que j'y ai vécu, j'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence, donc je suis restée très imprégnée de cette image du lac, puisque j'habitais à Genève, donc sur les bords du lac Clément, et j'ai toujours eu cette vision un peu la même que Benjamin, qui était à la fois d'attirance et d'inquiétude face à ce lac brumeux, ces couleurs changeantes, ce gris qui peut être très métallique, et en même temps, l'été, il a ce bleu qui ressemble à celui de la Méditerranée, donc ces changements-là, elle est assez bien, avec les changements d'humeur et d'émotion qui vont avec l'âge de l'adolescence, et puis la Suisse est pour moi un sujet extrêmement romanesque, c'est un pays qui me semble mystérieux, secret, en même temps assez lisse, dans le sens « tout semble convenable et doux », et finalement, quand il n'y a pas de part d'ombre visible, j'ai la sensation que la part d'ombre doit bien se déverser quelque part. Après, c'est une Suisse que j'imagine également, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout même une sorte de procès de la Suisse ou de regard acerbe sur ce pays, c'est plus une vision émotionnelle, je dirais, du lieu. Oui, la Suisse est un pays du secret, enfin en tout cas c'est sa réputation, mais ça lui va bien, et comme le secret de famille est un thème qui me travaille beaucoup, c'était parfait, ça rentrait bien comme une petite boîte qui rentre dans une autre petite boîte. Le secret de famille, c'est probablement ce passager clandestin, ce passager noir, qu'on peut transporter en soi sans même en avoir conscience et je suis assez fascinée par ces transmissions secrètes de choses non dites et silencieuses et qui prennent énormément de place et dont on n'a pas forcément même conscience. Oui, je joue avec les codes du thriller sans que ce n'en soit vraiment un. J'avais envie de tenir une intrigue avec un mystère et qu'on se pose une question et qu'on ait une résolution à la fin. Pour peut-être donner un peu plus de tension à mon texte, parce que par rapport à Grand Montana, qui était un texte plus atmosphérique, j'avais envie de creuser ça, de creuser la possibilité de tourner des pages pour avoir des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501